salut 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 cher Pierros j'espère que vous portez bien chez moi ça va je m'appelle c'est Nathaniel pour m'auteur du sachet youtube veuillez vous abonner il y a longtemps je n'ai plus que cette phrase et on dit que quand on ne dit pas veuillez vous abonner vous abonner veuillez vous abonner les gens s'abonnent pas veuillez vous abonner voilà donc euh j'ai fait cette vidéo rapidement pour vous annoncer une très très bonne nouvelle une très 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 grande nouvelle vous savez quand on va sur internet pour apprendre d'accord pour s'informer et tout surtout sur le business sur le business on nous apprend comment entreprendre comment comment vendre nos produits comment nous vendre on nous apprend à avoir le mindset qu'il faut le mental de gagnant et tout ce qui va avec mais n'oublie de nous apprendre comment trouver de l'investissement pour nos projets pour nos entreprises c'est très très capital parce que s'il n'y a pas investissement il n'y a pas entreprise il n'y a pas produit à vendre et il n'y a pas non plus de service à vendre aujourd'hui au bénin c'est compliqué d'avoir du financement moi je suis béninois donc je prends notre cas c'est compliqué d'avoir du financement quand on va dans les institutions financières on nous demande des garanties que nous n'avons pas au bénin ici l'adage qui dit qu'on ne prête qu'aux riches prend tout son sens parce qu'il faut être riche pour pouvoir donner des garanties à la banque afin de vous faire financer votre produit votre projet voilà c'est ça donc du coup si tu as déjà la garantie c'est que tu es riche mais si tu n'as pas la garantie ça ne va pas pour les gens de la casse de la basse classe et trouver des financements pour son entreprise est un rêve qui demeure un rêve donc en place des investments on a décidé de quelque chose qu'on veut partager avec vous d'abord j'ai remarqué je ne sais pas il y a très longtemps il y a plus de dix ans je me rappelle plus trop ils organisaient des concours de bits de projets des concours de bits de projets où les gens venaient présenter le projet afin d'être d'être les premiers et pouvoir remporter la carotte et cette carotte d'habitude généralement cette carotte là ne peut même pas financer véritablement l'entreprise de votre projet et moi personnellement moi c'est la journée je ne suis pas trop fan de cette manière de faire de mettre les projets en compétition afin de voir le meilleur parce que vous savez investir dans une entreprise c'est un art investir dans une entreprise c'est un art le projet que vous avez présenté à ces personnes qui n'ont pas trouvé convaincant vous pouvez le présenter encore à une sixième personne qui va dire mais c'est génial moi je prends le risque j'ai investi dedans mais lorsque vous allez vous retrouver dans une position du pit dans une compétition du pit on va vous dire que non que ça va pas parce qu'il y a tout le meilleur que vous et vous allez vous décourager il y a des projets des idées d'entreprises géniales dont les porteurs ne peuvent pas bien ou pas l'habitude ou bien ou pas cette manière là de bien le pit et lorsque vous ratez le pit bah le jury vous élimine et c'est fini en même temps vous pouvez toutefois rater votre pit et une investisseur va voir dans votre idée d'entreprise une idée géniale une opportunité géniale va travailler avec vous et vous allez pouvoir faire naître cette entreprise là qui va exploser après voilà donc comme je le dis je n'aime pas la compétition et je n'ai pas envie qu'on mette en compétition les gens à Amperos Investments alors nous avons décidé de d'organiser la plus grande rencontre entre investisseurs et porteurs de projets au Bénin ça s'est passé dans le dernier trimestre de l'année 2022 donc nous sommes en train de penser le fait en novembre pendant l'octobre à ce mois soit en octobre ou début de novembre en tout cas soit en octobre ou en novembre nous allons faire venir les investisseurs que nous avons que nous connaissons pour que vous puissiez vous porter du projet venu piquer d'accord venu présenter vos projets afin d'obtenir des financements d'accord on a nommé ça qui est ici pitch time pitch time pitch time vous savez il est temps il est temps qu'on fasse les bonnes choses il est temps qu'on débute les bonnes choses et les grandes choses on dit on commence un peu comme ça petit à petit petit à petit et on va grandir vous comprenez donc c'est cette opportunité je voulais vous parler et je me suis dit il faut que je fasse rapidement cette vidéo ce matin parce que c'est pour nous et c'est pour vous d'accord alors chers investisseurs ceux qui ont de l'argent et qui veulent investir mais comme ça pour tant quoi venez vous êtes concernés aussi il n'y a pas que les gens que nous connaissons il y a également vous qui suivez cette vidéo et qui pensez que vous avez de l'argent pour pouvoir investir dans ce projet dernier mais vous ne savez tant quoi investir l'argent venez suivez cette présentation là si vous êtes contentier si vous êtes intéressé si vous êtes senti quoi dans ce projet que ce jeune homme là viendra vous présenter à certes et des financiers c'est important ça se passe sous d'autres cieux pourquoi ne pas le ramener chez nous donc pour ceux qui sont intéressés déjà combien qui veulent savoir plus je vous laisse le mail à l'écran vous allez nous contacter le mail est là vous avez nous contacter également sur notre mail WhatsApp plus 229 96 69 28 78 nous avons déjà des partenaires nous avons déjà quelques investisseurs prêts nous avons déjà quelques projets qui nous ont contactés pour ça et nous pensons vraiment qu'on va faire de cette rencontre là une première dans l'aspect entrepreneurial du PENER et ça va commencer par nous par vous la nouvelle jeunesse la jeunesse là qui est très très consciente cette jeunesse tant qu'on ne se moquera plus cette jeunesse tant qu'on ne vendera plus la paresse parce que c'est ce qu'ils ont l'habitude de dire ouais je ne veux pas travailler tout on va les faire venir on va les montrer qu'on veut travailler on a des idées d'entreprise générale pour travailler alors mettez la main à la poche faites ce qu'il faut laissez nous notre chance laissez nous un peu le temps et vous allez voir de la magie c'est jeunesse elle est formidable et moi je crois en elle je crois en c'est jeunesse parce que je crois d'avoir moi je crois en mon équipe et je crois également en vous alors portez vous bien c'était qu'est-ce que c'est non à tourner d'un perros attitude selon cette chaîne et n'oubliez pas abonnez-vous les gars